Avant d'envoyer un style à tracer, arrangez d'abord les pièces du patron sur la zone de travail. Allez dans Modifier et organisez la zone de travail. Sélectionnez si vous souhaitez tracer les pièces sur la zone de travail uniquement, pièces sélectionnées uniquement ou pièces avec le même matériau uniquement. De nombreuses autres options sont disponibles, telles que la rotation des pièces autorisées, tournée vers la droite fil horizontale, Disperser pièces, qui apportera la pièce opposée pour tout ce qui a une quantité de 2, triée par matériau, montrer la moitié cachée, pour les demi-pièces définies, taille visible uniquement, et inclure la gradation des variantes. Dans la section Cadres, définissez la largeur et la longueur maximale de la zone, et combien d'espace mettre entre les pièces. Cliquez sur OK et le système organisera les pièces dans la taille du cadre. Cliquez sur l'outil Tracer. La liste déroulante du traceur comprend tous les traceurs qui ont été configurés et l'option Tracer PDF. Les fichiers de tracer PDF sont enregistrés sur le lecteur cédant, traceur, et PDF. Donnez un nom au fichier et sélectionnez les tailles à tracer. Vous pouvez également ajouter une note, des informations sur l'utilisateur, et la date actuelle. Avant de cliquer sur OK, sélectionnez l'une de ces options, rotation de 90 degrés, rotation de 180 degrés, tracer chaque taille séparément, tracer les contours de découpe uniquement, ou tracer les mesures. Cliquez sur OK pour créer le PDF, puis accédez au dossier PDF pour ouvrir le fichier dans une visionneuse PDF. Cliquez sur dot org��AHNATF. Cliquez sur OK pour créer le lien. Sous-titrage FR ?